Bonjour à tous, je m'appelle Maxime et bienvenue dans un nouvel épisode d'Un jour, un accord. Alors l'accord que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être celui-ci. Il s'agit d'un accord mineur avec une septième majeure. Alors je vais vous montrer plusieurs positions pour le jouer. Évidemment, comme toujours, il en existe des tas. Mais on va partir de l'accord de Do mineur 7, celui-ci, que vous connaissez sans doute. Une fois qu'on est dans cette position, tout ce qui va nous rester à faire, c'est de transformer la septième mineure en septième majeure. Donc notre septième mineure dans cet accord, elle est là, c'est le Si bémol. Je vous rappelle les notes de l'accord de Do mineur 7, on a Do, Mi bémol, Sol et Si bémol. Ici, qu'est-ce qu'on veut ? A la place du Si bémol, on veut un Si bécart. Pour avoir les notes, Do, Mi bémol, Sol, Si bécart. Donc on est là. Notre septième mineure, elle est jouée par notre premier doigt en barré. Donc on va légèrement changer la position pour pouvoir jouer un Si bécart et on va le jouer comme ça. Autre position, on va partir de cette position de l'accord de Do mineur 7. La septième mineure est ici, le Si bémol, et on veut un Si bécart. Donc tout simplement, on va jouer cette position. Ce qui peut être intéressant aussi, ça va être de rajouter une neuvième à cet accord. Et dans ce cas-là, on va avoir cette position. Ici, je me suis débarrassé de la quinte. On ne va pas jouer le Sol, on va jouer un Do, un Mi bémol, un Si bécart. Et on va rajouter le Ré, la neuvième. Dans cette position-là, on va le jouer. On reprend notre position précédente. Et on va tout simplement rajouter à la voix supérieure le Ré sur l'accord de Mi. Pour simplifier, on peut se débarrasser de la basse. Et pourquoi pas jouer que ceci. Par rapport aux gammes qu'induit cet accord, il va fonctionner sur une gamme mineure harmonique. Mais également sur une gamme mineure mélodique. Pour rappel, la gamme mineure harmonique, c'est comme une gamme mineure naturelle. Mais à la place d'avoir une septième mineure, on a justement la fameuse septième majeure. Donc on aura les notes Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si et Do. La gamme mineure mélodique, elle est quasiment identique à une note près. Au lieu de jouer une sixth mineure, on va jouer une sixth majeure. Donc nous aurons Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La, Bécart et Si Bécart. Je vous le rappelais dans la vidéo où je vous donnais quelques conseils pour terminer un standard de jazz. Cet accord, on peut l'utiliser à la fin d'un 2-5-1 mineure. Si je suis donc en Do mineure, je vais avoir mon 2e degré, 5e degré, et je peux terminer sur mon 1er degré avec cet accord mineur majeur 7. Par ailleurs, je vais vous montrer une substitution à cet accord en utilisant un accord que l'on a déjà vu dans une précédente vidéo. Il s'agit de l'accord majeur 7 avec la quinte augmentée. Et en l'occurrence, on va remplacer l'accord de Do mineure, Maj 7, par un accord de Mi bémol, Maj 7, Diès 5. Pourquoi ça fonctionne ? Eh bien, tout simplement parce que cet accord de Mi bémol, Maj 7, Diès 5, c'est l'accord que l'on forme à partir du 3e degré de la gamme de Do mineure mélodique. Quelles sont les notes de l'accord de Mi bémol, Maj 7, Diès 5 ? Eh bien, nous avons Mi bémol, Sol, Si bémol, et Ré. Et par rapport à l'accord de Do mineure, Maj 7, eh bien, on a le Mi bémol, c'est la tierce mineure, Sol, la quinte, le Si bémol, la septième majeure, et le Ré, qui est la neuvième. Donc on imagine qu'on peut jouer cet accord de Mi bémol, Maj 7, sur une basse en Do. Et on aura cette couleur de l'accord de mineure, Maj 7, et là en l'occurrence avec une neuvième. Donc vous pouvez substituer n'importe quel accord mineure, Maj 7, par un accord Maj 7, Diès 5, une tierce mineure au-dessus. Exemple, j'ai un accord de Sol mineure, Maj 7, Avec la neuvième, ou pas, peu importe. Eh bien, je peux remplacer cet accord par un accord Maj 7, Diès 5, sur Si bémol. Comme ceci, ou... Comme ceci, comme ça. Autre précision, toujours comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur comment finir un standard de jazz, cet accord, c'est une couleur d'accord que vous connaissez si vous avez vu un film de James Bond, parce que la musique de James Bond, elle se termine sur cet accord. Là en l'occurrence, c'était un accord de Mi mineure, Maj 7. Voilà, vous savez tout, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site moderneguitareonline.com, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre accord, et d'ici là, faites de la musique.